Ok ça tourne ! Alors j'avais fait une vidéo sur ma grossesse que je vous invite à aller voir mais je n'ai pas parlé de l'après-grossesse, le postpartum. Pour ceux qui ne savent pas, le postpartum c'est l'après-grossesse, c'est le quatrième trimestre de grossesse, ce qui englobe le moment où la femme récupère de la grossesse et de l'accouchement. Mais, 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 mais... J'ai mis du temps à vouloir vous en parler tout simplement parce que je m'en suis remise seulement là récemment. Tout simplement parce que je vivais très très mal la période postpartum. Je vais vous parler du coup de mon expérience, après chaque expérience est propre à chacune, mais moi j'ai très 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 mal vécu le postpartum, déjà à partir du moment où on a quitté la maternité. A la maternité honnêtement ça allait, je mangeais bien, j'étais contente. En fait on était, à la maternité on était dans une bulle, dans une bulle, et du moment où on est sorti de la maternité, bah la bulle a fait, très très vite rendu compte et on a fait pas mal d'erreurs. Déjà premièrement, on est resté à la maternité du coup trois jours, mais je vous reparlerai dans une autre vidéo du séjour à la maternité parce qu'il y a pas mal de choses de s'y raconter. Mais là c'est surtout le retour à la maison et tout ce qui englobe que je veux vous parler. Donc on est rentré à la maison le 23, en fin d'après-midi. On était pressé de voir nos familles, de montrer bébé tout ça, donc on a dit oui à ma famille et à la famille de mon conjoint pour qu'ils viennent le jour même. Du moment où nos familles étaient là, on était content de la montrer, on était content et tout, on était fiers. Donc bref, nos familles sont passées, tout s'est passé nickel, ils ont gâté de cadeaux, ils l'ont gâté de cadeaux. Ils étaient adorables tout ça et quand ils sont repartis, on s'est rendu compte qu'on était crevés. On s'est rendu compte aussi que là, ça y est, on n'était plus à la maternité, on était à la maison, donc c'était plus la même chose. Deuxième erreur, c'est qu'on n'avait pas prévu autant de couches. En fait, on a pris deux paquets à la maternité, ouais. Et en rentrant à la maison, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus qu'un demi-paquet de couches. L'intelligence, l'intelligence. Donc mes parents ont dû venir aussi nous ramener des couches le jour de la sortie de la maternité. C'est une erreur que déjà qu'on a fait et qu'on produira pas pour les prochains. On aura un top de couches avant. Premier coup dur, premier coup dur, en rentrant de la maternité, j'avais des engorgements. Mais ça a été très 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 douloureux, très très dur et j'avais mal, j'avais mal. Donc monsieur a dû courir en pharmacie chercher un tire-lait. Allons-y, let's go ! C'est parti les amis ! Mais il n'y avait aucune pharmacie dans les alentours qui donnait ou qui louait des tire-lait. Donc déjà là, on était emmerdés de ce côté-là. Et moi du coup, j'étais avec mes seins, ça me fait mal, ça me fait mal. Et lui, il était en train de courir pour chercher une pharmacie qui louait des tire-lait. Parce qu'on avait l'ordonnance, mais voilà. Donc finalement, on a trouvé vraiment à la dernière minute, la pharmacie allait fermer. Heureusement, le soir même, j'ai pu tirer un petit peu parce que c'était vraiment plus possible. En fait, je produisais trop de lait et bébé prenait pas le lait que je produisais. En fait, elle prenait une petite quantité puis elle s'endormait. Mais du coup, moi, je douillais à côté. En plus de ça, pour rester dans la thématique de la vêtement, j'ai eu une complication que je vous en reparlerai. J'ai eu une complication dans le sens où bébé n'arrivait pas à prendre le sein. Tout simplement parce que la forme de mon téton n'était pas évident à choper, apparemment. J'ai fait une conseillère en lactation en maternité. Et en fait, bébé n'a pas de problème de frare, bébé n'a aucun problème. C'était moi, en fait, qui avait une forme, qui ne prêtait pas à ce qu'elle prenne le sein. Donc déjà, à partir de ce moment-là, c'était la galère. J'ai dû avoir des bouts de sein. C'est des petits morts blancs, comme je les appelle, qui se collent sur le téton et qui facilitent le fait d'être appelé les poux bébés. Donc déjà, même sur l'allaitement, je m'en voulais par rapport à ça, ce que j'aurais souhaité allaiter 100. Mais c'est plus d'une fois 100, ça ne marche pas. Les premiers jours avec bébé, ce n'était pas si simple que ça, dans le sens où, à la maternité, c'était un bébé adorable, qui ne pleurait pas, qui ne pleurait que quand elle avait faim. Mais on a découvert très vite les coliques ! Et les cris de décharge aussi, qui ont été très compliqués aussi à gérer. Le temps, en fait, on est rentré à la maison, mais on ne connaissait pas vraiment notre bébé. Donc on apprenait notre rôle de parent, moi je récupérais mon accouchement, on apprenait à connaître notre fille, c'était compliqué. Bref, les jours passent, on en est genre 3 jours à la maison, et déjà là, les problèmes commencent à venir pour moi. La grossesse me manquait terriblement, mais terriblement, je ne pensais pas qu'elle m'aurait manqué à ce point-là. En fait, le fait d'avoir la grosse brioche, le fait d'avoir bébé dans son ventre, de la sentir, ça me manquait. Et en plus de ça, j'avais des coups fantômes, c'est-à-dire que je ressentais des coups de bébé alors qu'il n'y avait pas de bébé à l'intérieur. Et ça me mettait à mal, mais vraiment à mal. Deuxièmement, je me mettais la barre beaucoup trop haute. En fait, je me mettais la barre là, et moi j'étais là parce que j'étais épuisée avec l'accouchement, j'avais quand même passé 40 heures de travail. Ça ne se récupère pas comme ça du jour au lendemain. Puis le lendemain, je n'ai pas dormi, le surlendemain, je n'ai pas assez dormi, le surlendemain, je n'ai toujours pas assez dormi. Donc en fait, je ne récupère pas. Donc déjà là, je me mettais la barre trop haute, je me faisais un planning de la journée que je devais faire. Donc admettons, m'occuper du linge, m'occuper de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Et puis finalement, je ne faisais rien parce que bébé était en pic de croissance, donc elle était constamment collée au sein, en train de manger. Je ne sais pas comment ça se passe un pic de croissance pour un bébé au biberon, mais pour un bébé à l'été, c'est constamment à la poitrine. Donc mes journées, ça se limitait à rester dans le fauteuil et à lui donner à manger. Je ne pouvais rien faire d'autre. Je voyais monsieur qui prenait en charge les choses que je devais faire, mais ça me faisait mal parce que j'aurais voulu les faire, j'aurais voulu lui donner un coup de main et je ne pouvais pas. Troisièmement, quelques jours après mon retour à la maison, j'ai commencé à avoir une perte d'appetit, mais monstrueuse. Mais tu t'es retournée ? En fait, à la maternité, j'avais un très bon appétit, j'avais gardé mon appétit de grossesse, donc tout allait bien. Je mangeais le midi, je mangeais le soir, tout allait bien. Mais du moment où on est rentré à la maison, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs le midi quand je mangeais, des douleurs à l'estomac. Donc au fur et à mesure, j'ai réduit mes quantités le midi, je me suis dit, bon, ça va peut-être se calmer. J'avais mal, j'avais mal. Et si je mangeais quelque chose, j'ai plié comme ça parce que j'avais mal. Donc déjà là, j'ai eu une peur bleue pour mon allaitement, j'ai eu une peur phénoménale de foutre en l'air mon allaitement par rapport à ça. Et le soir, quand je mangeais, je mangeais, mais je n'avais pas le goût des aliments, je n'avais plus de goût. Je n'avais pas le plaisir de manger, je mangeais pour manger. Et ça, ça a duré un long moment, un très long moment, et ça me mettait dans tous mes états. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à pleurer, pleurer. Tous les soirs, je pleurais parce que la pensée se manquait, parce que je n'avais plus d'appetit, parce que j'avais mal, parce que je me sentais mal. Et aussi parce que je me mettais la part trop haute et j'avais l'impression d'être une mauvaise mère. Hey, you little baby ! Elle ronchonnait, donc bon, voilà, on va finir comme ça. Donc à partir de ce moment-là, tous les soirs, j'étais dans tous mes états, je me rendais malade. Je ne parlais plus, j'étais dans mon coin, je nourris ces bébés, et puis c'est tout. Je me sentais déprimée, mais je ne savais vraiment pas pourquoi non plus, en fait. J'étais tout le temps mal, mais je ne voyais pas l'intérêt de me sentir mal, parce que j'aimais ma fille, il n'y avait pas de problème. Je l'aimais, j'arrivais à m'en occuper, tout ça. Mais je me rendais malade, parce que j'avais l'impression d'être une mauvaise maman et d'être pas à la hauteur pour elle. C'est donc la période de baby blues que je vous parle. En fait, le baby blues, c'est la chute des hormones. C'est un état de déprime chez la maman, parce que les hormones chutent d'un coup. Normalement, ça doit durer quelques jours, voire quelques semaines, mais moi, ça a duré plusieurs mois. Ça a vraiment duré plusieurs mois. Et encore aujourd'hui, des moments, j'ai des coups de déprime et je ne sais pas pourquoi. J'ai eu pendant un moment un doute sur le fait que je faisais une dépression postpartum. Mais j'ai regardé les symptômes, tout ça. J'ai même parlé avec une fille, des études... Bref, j'ai même parlé avec une fille qui était spécialisée là-dedans. Et les symptômes qu'elle me décrivait, ce n'était pas moi. Enfin, j'aimais ma fille, j'arrivais à m'en occuper. Voilà. Donc, c'était juste le fait que je me sentais mal et que je me remettais tout le temps en question. Donc, je ne pensais pas avoir fait une dépression postpartum. Mais le baby blues, il ne m'a pas loupée. Et en plus de ça, pour ne pas ranger les choses, pendant l'été, notamment les piques de croissance, où j'étais constamment... Mais il ne me tape pas. Où j'étais constamment au sein avec elle, de temps en temps, je regardais les réseaux, tout ça. Et je voyais des mamans qui venaient d'accoucher et qui étaient rayonnantes. Elles s'occupaient bien de leur bébé. Elles avaient du temps pour elles. Elles étaient, mais parfaites. Et moi, je voyais ça à côté. Je regardais ma vie à côté. Je me disais, mais j'ai dû louper quelque chose. Et j'ai dû mal faire quelque chose. Parce que moi, ce n'est pas comme ça. Moi, ce n'est pas comme ça. Soit j'ai merdé. Ou soit j'ai merdé. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vu plusieurs de vos messages sur Instagram. Et je me suis rendue compte qu'en fin de compte, je n'étais pas la seule comme ça. Je n'étais pas la seule à me morfondre, à regarder les mamans parfaites sur les réseaux et à me poser des questions. En fait, on était plusieurs dans ce cas-là. C'est juste que ces femmes, soit c'est des Wonder Woman, soit c'est juste qu'elles embellissent les choses sur les réseaux. Et à partir de ce moment-là, où je m'en suis rendue compte, j'ai commencé à aller de l'avant, on va dire. Parce que pendant plusieurs mois, je vous jure, j'étais un cadavre. Mais vraiment. J'étais dans le fauteuil, je lui donnais à manger, je m'occupais des choses que je devais faire pendant ses siestes. Et c'était terminé. Je n'avais aucune ambition, je n'avais envie de rien. Je ne voulais rien faire. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai relativisé. Et je me suis promis que sur Instagram, sur TikTok, tout ça, je ne montrerai pas que les bons côtés de la maternité. Que je montrerai aussi les inconvénients, les choses qui se passent à côté. C'est pourquoi aussi, je vous en parle seulement que maintenant, tout simplement parce que je ne m'en sentais pas capable de parler de mon postpartum à ce moment-là. Et aussi parce que je vivais encore très très mal. Ne vous en voulez pas, c'est tout à fait normal de se sentir mal, d'être mal, de se sentir déprimé, de se sentir dépassé. C'est tout à fait normal. Il faut quand même que votre corps récupère. regardez votre bébé, regardez votre vie maintenant. Ne vous comparez pas aux autres, c'est totalement inutile. Ne comparez pas également votre corps parce que votre corps change avec la grossesse et l'accouchement. C'est tout à fait normal. Et même moi, encore là, 4 mois après accouchement, je n'ai pas récupéré le corps que j'avais avant. Avant, je portais des jeans genre taille 32, et maintenant, je porte du 34, mais après mon accouchement, je portais du 36 par exemple. Et encore 34, je suis gentille parce que ça dépend la marque. J'ai envie de dire que ça dépend la marque parce que mes hanches se sont élargies et sont toujours aussi larges. Donc souvent, pour mettre un pantalon, c'est galère. Bref, ne vous inquiétez pas, ça passera, cette période va passer. Si vous vous sentez vraiment totalement dépassé, tout ça, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre famille, à des proches. N'hésitez pas à en parler à un professionnel de santé, mais ça passera. Un bébé, c'est l'une des plus belles choses. Ça va passer et vous allez enfin pouvoir profiter d'être maman, d'être papa. Tout va bien se passer. Ah oui !